bonjour jérôme fourquet bonjour bonjour vous êtes tout seul et vous allez être seul à dialoguer avec moi mais en fait vous êtes le porte parole en quelque sorte d'une d'un quintet qui est qui marie gariazo qui est directrice adjointe de l'ifop de l'opinion et stratégie du département opinion et stratégie et puis gaspard jaboulé françois croz et sarah volbert et vous même donc pour signer un livre tout à fait passionnant s'appelle en immersion et en dessous en sous titres enquête sur une société confinée donc c'est un peu presque dira un mix cet ouvrage puisqu'on y retrouve la grande tradition des sondages de l'institut français depuis le public un appel on toujours fondé par gens stodzel qui a d'ailleurs été professeur à l'institut d'études politiques de bordeaux en 1948 et qui est donc le grand premier institut de sondage en france dans sa création au moins avant la deuxième guerre mondiale donc des sondages et puis quelque chose de tout à fait original sur lequel on va revenir à plusieurs reprises à du qualitatif comme on dit avec une communauté c'est le terme que vous employez de 33 personnes plus dix autres personnes qui ont été sollicités pour des entretiens comme vous dites spécifiques question aux grands méthodologues et aux grands sondeurs que vous êtes quel est l'intérêt de 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 croiser ce qu'on appelle le quanti et le quali pour un sujet comme celui-là bonjour à tous donc l'idée effectivement c'était de croiser les approches donc on connaît bien les sondages quantitatifs classique les codes de popularité beaucoup de des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont vu passer des sondages de ce type pendant le confinement est ce qu'on a confiance dans la politique du gouvernement est ce que il a réagi suffisamment rapidement donc là on a des pourcentages qui s'affichent et qui se dégagent mais on a voulu aussi travailler plus en profondeur sur ce qu'on appelle du qualitatif c'est à dire soit via des entretiens qu'on a réalisé en ligne avec un groupe une trentaine de personnes qu'on appelle dans notre jargon une communauté donc c'est un mini échantillon alors très très succinct c'est une trentaine de personnes mais de différentes conditions sociales différentes générations répartis un peu partout en france et comme le dit le titre de ce livre en immersion l'idée de c'était de s'immerger avec ces 33 français dans leur quotidien confiné pour les suivre pas à pas alors à la fois dans leurs habitudes et leur changement d'habitude quotidienne et donc ça ce qu'on peut assez mal mesurer quantitativement donc comment se dérouler une journée est ce qu'on sortait où est ce qu'on sortait pas etc donc c'est et c'est très important pour nous d'utiliser ce qualitatif pour capter des ambiances des émotions parce que l'idée c'était aussi d'aller regarder les sentiments de ces personnes qu'on a vu osciller au fil du temps avec tout d'abord une chape de peur qui s'est abattue sur la population mêlée à de la stupéfaction en disant mais comment un grand pays comme la france en est-il arrivé là et puis après on a vu des phases successives qui ont alterné avec notamment au début du confinement une partie de la population qui alors en partie sur nos injonctions on allait les pousser un peu dans leur leur retranchement ont pas mal phosphoré par exemple sur ce que pourrait être le monde d'après le fameux rien ne sera jamais plus comme avant et donc c'est ce qualitatif qui nous donne si vous voulez un peu une granularité qui nous offre cela alors que le quantitatif a plus de mal à l'appréhender donc c'est pour ça que assez régulièrement quand on le peut en tout cas on mélange les deux approches je le dis pour le lecteur et les lecteurs que j'espère nombreux parce que c'est vraiment quelque chose c'est un travail qui est tout à fait passionnant et c'est verbatim enfin c'est ces propos un extrait de ces cahiers de confinement ça donne effectivement de la chair ça donne de la densité aux propos et ça ça ajoute même j'allais dire presque du sentiment quoi exactement à la rudesse des chiffres parfois quoi voilà mais alors je sais pas pour vous taquiner mais j'ai regardé en annexe du livre vous avez un un tableau un annexe 1 vous présentez un peu les 33 là j'ai d'ailleurs repéré deux girondines il y a des gens de votre région de pessac et une d'arvers mais j'ai trouvé personne par exemple du personnel soignant et médical alors que dans les dix que vous avez interrogé sur des entretiens plus spécifique là il y en a quatre sur dix c'est comment vous les avez choisi ces 33 là alors oui il répondait à la l'ambition qui était la nôtre d'essayer de constituer en modèle réduit un échantillon de la population mais le respect des quotas la fameuse méthode des quotas est beaucoup plus difficile sur un petit échantillon d'une trentaine d'individus que sur un échantillon classique de 2000 personnes donc on avait donné aux gens avec qui on travaille les recruteurs on les appelle dans ainsi dans notre jargon des consignes dont il faut tant d'hommes tant de femmes sur les 33 pas nacher les régions tant de gens de tel âge tant de gens de telle professe de telle catégorie socioprofessionnelle et donc ce qui se passe c'est que le la définition des quotas par catégorie socioprofessionnelle bon là je suis désolé on est un peu technique mais elle elle s'appuie sur une segmentation classique de l'insee en huit positions cadre et profession intellectuelle profession intermédiaire pas dans quel domaine quoi voilà et donc on n'avait pas et donc on avait en tête essayer d'avoir des gens du du secteur santé sociale donc de mémoire je crois qu'il ya une secrétaire médicale qui est dans la dans les 33 et une assistante maternelle voilà et on s'est rapidement rendu compte que ça manquait et donc du coup c'est pour ça qu'on a complété avec des entretiens individuels pour les fameuses premières lignes d'accord et sans être indiscret ou levé le secret professionnel est ce qu'il y en a eu un des 33 ou une des 33 ou une ou un des 10 qui a été malade qui a contracté le covi écoutez de mémoire je crois pas qu'on ait eu de de malade en tout cas sévère il ya peut-être eu des formes dans les cahiers de confinements il n'y a pas de restitution de la maladie quoi non 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 vous avez raison alors on a des gens qui ont eu des proches on a notamment de mémoire on a un policier qui lui aussi était quand même en première ligne et parle à un moment de collègues du commissariat qui ont qui ont contracté le virus mais on n'a pas de alors je vais directement enfin je vais passer de la de la page 7 à à la page 142 de votre livre vous allez comprendre pourquoi jérôme donc dans dans à la page 7 de votre introduction vous posez vous même la question qui fait référence à votre dernier ouvrage en d'autres termes la maladie à coronavirus 2019 covid 19 a-t-elle constitué un antidote ou un révélateur de l'archipélisation de la société française alors on a en tête effectivement votre précédent ouvrage et puis à cette question finalement vous répondez dans le chapitre 5 page 140 des suivantes et parce que le titre de ce chapitre c'est ce que cette épreuve dit de notre société alors il ya quelques pistes vous évoquez par exemple le réveil de la solidarité vous dit tous confinés mais pas tous dans les mêmes conditions ça c'est pas 144 la méfiance envers les autres est bien plus élevé en france que chez nos voisins le maintien des clivages sociopolitiques est est ce que est ce que vous pouvez expliciter tout cela c'est c'est ces propositions même si c'est vaste alors en fait jouer au jeu des deux colonnes les plus et les moins donc d'un côté effectivement cette épreuve collective que nous avons traversé à réactiver un sentiment d'appartenance à un collectif une certaine forme de patriotisme de civisme nous avons eu donc ça c'est un élément important nous avons eu parallèlement de nombreuses manifestations de solidarité on pense évidemment aux applaudissements direction en destination des des personnels soignants tous les soirs à 20 heures dans très nombreuses villes dont bordeaux je pense nous avons eu d'autres signes de manifestations avec des gens qui se sont auto organisés localement pour apporter les courses pour prendre soin d'une personne et une personne âgée qui était isolée donc on a eu je veux dire par la force des choses des 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 manifestations de ce type qui irait plutôt dans le sens d'un antidote à l'archipélisation mais ça a été surtout ça quand même plutôt début du confinement et par la suite nous avons eu aussi de très nombreuses illustrations des fractures françaises qui sont remontées à la surface ou qui ont été éclairées d'un jour nouveau avec avec ce coronavirus alors l'idée n'est pas de dire que forcément cette pandémie a accentué ou aggravé les fractures elles étaient déjà bien présentes et n'avaient pas forcément d'être besoin d'être réactivé ou aggravé mais elle a cette cette pandémie a joué plutôt qu'un effet de révélateur au sens photographique ou chimique du terme d'un certain nombre de clivages je prendrai juste quelques exemples typique par exemple en matière éducative nous avons constaté le phénomène des décrocheurs scolaires et on aurait pu faire pour le coup un sondage auprès des enseignants quelques jours avant le confinement en leur demandant quels étaient à leur avis les élèves qui allaient manquer à l'appel dans le cadre de ces cours à distance et je pense qu'ils ne se seraient pas beaucoup trompés qu'ils avaient déjà une idée de ce qui suivraient de ceux qui suivraient pas donc c'est venu surajouter ou illustrer ces clivages qui existaient déjà idem alors là c'est peut-être un petit peu différent dans le cadre du monde du travail nous avons à assister ce qu'on a appelé une tripartition des actifs entre ceux qui ont allé travailler souvent des cadres ceux qui ont continué d'aller travailler sur site souvent la boule au ventre parce qu'il y avait des risques de contamination c'était ce que le président appelait les deuxièmes troisième ligne voilà c'est ça les premières les deuxièmes et puis une un troisième tiers mais qui est devenu plus lourd qu'un tiers au fur et à mesure qui était ceux qui ont été qui était le chômage autant pas inscrit assujetti au chômage partiel ou qui ont perdu leur job parce qu'en intérim parce qu'en cdd etc donc là aussi on avait des lignes de failles préexistantes entre col bleu et col blanc de deux pour juste donner un chiffre 65% des cadres ont télétravaillé contre 5% des ouvriers 10 à 15% des employés et donc la petite parenthèse à un moment on fait une référence à 68 c'était aussi un peu pour ça qu'on a en partie écrit ce livre il faudra regarder quelle mémoire collective ou officielle va rester de ce confinement est-ce que ceux qui tiendront la plume souvent des cadres des journalistes des intellectuels bien auront tendance à raconter ce qu'ils ont vu de leur fenêtre si je puis dire donc ça restera comme le grand moment du télétravail alors que pour toute une partie de la population française le télétravail n'a pas du tout été à l'oeuvre de ça et donc c'est c'est pour ça qu'on faisait la comparaison avec 68 très intéressant en 68 il ya le 68 des grèves ouvrières et du quartier latin et aujourd'hui ce qui s'est imposé dans la mémoire collective c'est le quartier latin alors qu'il y avait dix millions d'ouvriers salariés en grève donc bon je referme la parenthèse donc on voit ces lignes de clivage dans le monde du travail et puis vous avez évoqué aussi des clivages idéologiques alors ça ça nous a énormément intéressé et marqué tout ce qui s'est passé autour du phénomène raout dans l'arrivée et là on est en résonance on est en résonance complète avec les travaux que vous avez conduit sur les gilets jaunes en parallèle de l'archipel français quoi voilà je voulais aussi qu'on aborde avant de rentrer dans non plus non pas dans le vif du sujet on y est mais ce qui est très frappant dans les sondages que vous que vous publiez c'est le ressenti et le sentiment en particulier des français compris soit dans la synchronie par rapport à d'autres aux pays voisins soit dans la diachronie par rapport à des événements qui sont passés antérieurement vous venez de cité 68 bon c'était pas une c'était pas une épidémie d'une pandémie page 9 et 10 vous dites en comparaison d'autres menaces pandémiques que nous avons connu dans le passé la grippe aviaire en 2005 et la grippe a en 2009 l'inquiétude est d'emblée plus forte chez les français pour la copie de 19 44% fin janvier 2020 se déclarent inquiets pour eux et pour leur famille comment est ce que vous expliquez ce phénomène est ce que c'est parce que l'information est tellement mondialisé que ce qui se passe à vous rannes donne l'impression que ça se passe en seine samedi ou est ce que c'est qu'il y aurait un état d'esprit des français qui aurait changé par rapport à la grippe a ou à la grippe aviaire de 2005 avec une inquiétude très forte qu'on mesure en france et qu'on trouve moins ailleurs d'ailleurs alors je on n'a pas d'éléments qui nous permettent de trancher avec assurance entre les deux scénarios que vous esquissez à titre personnel je pense que c'est plutôt le premier c'est à voir qu'il y a une très forte médiatisation très vite de du phénomène du kovid en chine on le suivait on suivait son déroulement quasiment jour par jour très vite on nous a expliqué qu'il était extrêmement contagieux ce virus et que contrairement à la grippe a il pouvait être il pouvait être rapidement ou oui assez assez fréquemment très très dangereux voire mortels donc ça là mon avis là le traitement médiatique qui a été accordé à ce virus a sans doute contribué à nourrir une inquiétude qui d'emblée a été plus forte alors c'est intéressant parce que vous citez les chiffres là que c'est janvier 2019 janvier 2020 excusez moi 45% de français se déclarent inquiets pour les pour les auditeurs en moyenne sur des grippes a ou d'autres pandémies c'est plutôt 30 à 35% donc on était d'emblée 10 points dessus mais une partie de la population donc est plus inquiète qu'à l'accoutumée mais c'est quand même entre guillemets que 45% et puis on va voir que le niveau d'inquiétude va monter crescendo mais pas progressivement va monter très violemment dans les derniers jours qui vont précéder le le premier tour des municipales où là sous l'effet de la communication de l'exécutif prise de parole du président de la république emmanuel macron redoublé par le samedi soir édouard philippe les annonces de fermetures des écoles plus le spectacle qui est donné de ce qui se passe en italie voisine tout ça fait monter très fortement la température et les mesures suivantes que nous réalisons donc quelques jours un ou deux jours après la mise en place du confinement on est à 85% de français qui sont inquiets on est on est aussi à ce niveau là le jour du vote le fameux 15 mars et donc cette inquiétude c'est mesuré à la fois dans nos sondages mais aussi dans les urnes ou au contraire plus exactement sur les cahiers d'émargement puisque il a manqué à l'appel énormément de français qui se sont appliqués eux mêmes le principe de précaution et donc on voit bien là que cette peur la société française qui d'emblée était un peu plus inquiète bascule collectivement dans une vague de peur en même pas 48 heures quoi voilà c'est ça alors vous êtes vous êtes même j'allais dire presque pas radicale mais extrêmement affirmatif puisque vous dites les 20% d'abstention en plus constaté au soir du 15 mars par rapport à ce qu'on a connu au premier tour des municipales de 2014 ou des premiers tours des municipales de 2008 dont il faut dire qu'avec les présidentielles ce sont les élections les plus civiques qui existent en france tout à fait vous appréciez les français vous dites les 20% d'abstention en plus c'est ce que montre un sondage jour du vote auquel auquel l'IFAP a procédé c'est quasiment vous dites la totalité ces 20% c'est par la peur du virus voilà alors comment on arrive à ça et bien on a interrogé donc le jour du vote des électeurs qui se sont rendus dans les dans les bureaux de vote mais également comme c'est un échantillon présentatif de très nombreux électeurs qui sont restés chez eux et à ceux qui sont restés chez eux on a une traditionnelle question de des motifs mis en avant ou évoqués alors est ce que ce sont les motifs véritables chacun dans le juge chacun pourra en juger mais donc ils sont évoqués par ces abstentionnistes et donc on constate que le motif numéro un qui est cité est la peur du virus pour soi ou sa famille la peur de la contamination en se ans et que la proportion d'abstentionnistes qui cite cette réponse quand on repourcente sur l'ensemble de du corps électoral et bien correspond à peu près à 20 points de désinscrits puisqu'ils nous disent je suis abstentionniste et ma première raison était la peur du kovid mais vous dites c'est 37% et quand on repourcente on est à 20 voilà voilà c'est très spécifique 37% d'à peu près 60% d'abstentionniste voilà voilà et ce qui est très spécifique alors ça veut pas dire ça veut pas dire que il n'y avait que cette raison là oui c'est aussi des gens qui peuvent être un peu moins politisés qui ne se retrouvaient pas dans l'offre politique existante et qui de surcroît face à cette menace de contamination se disent raison de plus pour ne pas y aller alors que peut-être on a un public un peu plus politisé qui va faire la démarche qui va prendre sur soi qui va prendre le risque mais donc effectivement cette cette menace épidémique a considérablement modifié la donne chez les inscrits et on le voit cette cette raison invoquée est d'autant plus invoquée que l'abstentionniste est âgé mais voilà qu'il y avait un électorat âgé qui habituellement contribue au fait que les élections municipales sont des élections avec forte participation c'est cet électorat âgé on revient sur la communication gouvernementale et médiatique avait parfaitement en tête le fait qu'il était le public le plus exposé potentiellement au virus et donc beaucoup de ces personnes âgées se sont appliquées à eux mêmes à elles mêmes le principe de précaution si on ajoute à ça que cet électorat âgé a plutôt un tropisme légitimiste et plutôt favorable aux équipes sortantes indépendamment de la droite de la gauche encore qu'on sait que c'est plutôt si un électorat qui vote plutôt à droite aux conservateurs ça fait quand même de drôles de biais pour qu'ils viennent entacher le premier tour des municipales alors vous voyez peut-être venir mais si on ajoute à cela que 1250 communes de france de plus de 1000 habitants ont vu une équipe élue au soir du premier tour avec moins de 25% des inscrits qui fait que si la commune avait moins moins de 1000 habitants il aurait fallu refaire un deuxième tour puisque la règle du quorum s'applique pour les moins de 1000 habitants est ce que vous étiez favorable à l'annulation de complète du premier tour des municipales écoutez il ya quand même eu une participation qui était non négligeable même si cette élection s'est passé dans des circonstances comme vous le rappelez tout à fait tout à fait hors normes après la moïba il m'appartient pas de 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 statuer là dessus en tout cas ce qui est sûr c'est que la décision de maintenir ce scrutin avec ensuite la polémique sur les masques constitue deux des principales raisons de colère et de mécontentement évoqués par nos 30 personnes comme les français plus nombreux que nous avons interrogés à l'égard du gouvernement et vous souvenez que ensuite il ya une polémique assez dure qui s'en est suivie sur la responsabilité qu'aurait eu l'exécutif dans la mort de certaines personnes qui auraient manifestement été contaminés en organisant en participant alors que vous dites que ça c'est très difficile à prouver alors c'est pas alors c'est un sujet qui est hautement sensible mais on a eu dans la presse un certain nombre de faits qui ont été relatés de personnes qui étaient des assesseurs des maires qui ont contracté le virus alors on ne peut pas dater là c'est ça qui est problématique on peut pas dater le jour de la contamination mais qui quand on fait le rétro planning si je puis dire quand et qu'on regarde la date à laquelle les symptômes apparaissent ils ont contracté manifestement dans la période du scrutin il faut quand même rappeler que ce personnel là en général vous le savez bien c'est un personnel qui est engagé politiquement et quand il est maire ou quand il est assesseur il est souvent membre d'une liste qui a battu la campagne avant et nous on pense que il y a sans doute eu des contaminations dans les bureaux de vote mais que sans doute les contaminations se sont effectuées peut-être de manière plus nombreuse en faisant campagne en faisant du porte à porte en donnant des tracts en faisant des réunions d'appartement et que donc pour revenir à votre question sans doute dans ce cas là aurait-il fallu mais on refait l'histoire c'est facile après peut-être suspendre la campagne une semaine ou dix jours avant mais une fois que la campagne avait été maintenue bon voilà le scrutin le scrutin eu lieu alors ça nous amène vous l'avez évoqué à ce qui va très vite apparaître pour à l'égard du gouvernement comme une succession de critiques de défiance au point qu'à plusieurs reprises dans le livre si vous le faites c'est parce que ça a été ça s'est passé j'allais dire dans la vraie vie dans la réalité c'est la référence à l'étrange défaite de marc bloc oui et circonstance alors est ce que c'était aussi des 80 ans de 1940 qui se prêtait à cette comparaison avant qu'il faut rappeler que ce livre est tout à fait remarquable c'est un livre publié après la mort de marc bloc qui a été assassiné dans la milice en 44 je crois et qui est un immense historien le cofondateur de l'école des annales et et qui fait pour le coup un journal de bord d'officier d'état majeur et les capitaines il décrit la période de la drôle de guerre 39 40 et surtout l'effondrement de la france du 10 mai 40 au à la déclaration de pétain le 17 juin bon voilà le pays qui a la plus grande armée du monde en 40 s'effondre en cinq semaines et là le pays qui avait soi-disant le meilleur système de santé au monde est confronté à des problèmes j'allais dire presque deux pays en voie de développement pas je je mesure mes propos mais alors ça ça a été ravageur pour vous dans la dans le ressenti à l'égard du gouvernement oui alors on a on a fait cette cette comparaison on a utilisé cette cette comparaison d'une part pour rendre hommage au travail de bloc qui est ce livre en fait effectivement est fantastique mais ce que marc bloc décrit très bien aussi c'est l'état de sidération et de stupéfaction qui saisit la nation comme quand vous le rappelez la meilleure armée du monde la ligne maginaux et en quelques semaines la france l'armée française est enfoncée et donc il ya un énorme désarroi il ya une peur aussi très importante un des millions de français qui partent sur les routes de l'exode mais il ya aussi et surtout une très forte incompréhension en comment cela est il possible et comment en est on arrivé là et donc comme le président de la république lui-même dans sa première allocution avait parlé d'une situation de guerre nous sommes autorisés à ce à ce parallèle mais pour reprendre cette comparaison de sur le sentiment de sidération qui est à peu près de même nature alors heureusement le bilan humain n'était pas et les situations ne sont pas les mêmes mais les français voilà comme vous l'avez dit vivait avec l'idée que économiquement peut-être nous étions perfectible et nous étions un peu déjà rétrogradé en deuxième division avec toujours là aussi un vieux parallèle et un vieux complexe vis-à-vis de nos voisins allemands mais que au moins sur les questions sanitaires et hospitalières on pouvait en remontrer à la planète entière et que nous étions voilà les mieux armés les mieux préparés regardez la petite musique vous souvenez vous de la petite musique qu'il y a eu parce que on se compare toujours avec un complexe d'infériorité aux allemands mais avec un complexe de supériorité aux italiens rappelez-vous ce qu'on a dit en france quand on dit le nord de l'italie c'est mal géré ils n'ont pas pris les bonnes décisions leur système de santé va par avolo etc etc mais nous en france on a les meilleurs équipements les meilleurs soignants le meilleur la meilleure organisation et donc dieu merci l'hôpital a tenu et le système de français a tenu mais il a été à deux doigts de lâcher et nous étions au bord du collapse à un moment avec cette inquiétude qui s'est répandue dans le pays selon laquelle peut-être on allait être amené en service de réa à choisir quels allaient être les patients qui auraient le droit de rentrer en réanimation et ce qu'on laisserait quelque part c'est horrible à dire mais l'espèce de part du feu et qu'on sacrifierait des publics vous ajoutez à cela les très très nombreux témoignages de personnels médicaux racontant leur manque de matériel on cite dans le livre c'est les infirmières qui vont chercher dans les cuisines de l'hôpital des sacs poubelles pour se faire des surblouses on parle bien évidemment question centrale des masques mais aussi des tests et donc il y a cette stupéfaction puis cette colère en disant mais comment se fait-il que notre pays ne soit ce soit à la en quasi situation de collapse sanitaire alors que nous pensions collectivement que nous étions très bien préparés on avait tous conscience que le système de santé français était en tension ce qui se passe dans les urgences les français avaient aussi en mémoire les récentes manifestations du personnel soignant donc on savait qu'il y avait des problèmes à l'hôpital mais on pensait qu'on était on était bien armé et donc tout ça donc il ya sidération stupéfaction puis colère et une blessure collective d'amour propre comme si le pays avait vécu cette affaire comme un espèce de déclassement national encore une fois on savait économiquement industriellement que les allemands étaient meilleurs que nous mais là on s'est rendu compte que même dans l'organisation des soins et bien c'était beaucoup mieux géré avec les centaines de milliers de tests qui avaient été réalisés nous revenons aussi sur un terme une image qui a beaucoup marqué à mon avis il ya une erreur de communication manifeste de la part du gouvernement quand celui ci pour illustrer son activisme de tout instant a dit ben voilà écoutez on a organisé un gigantesque pont aérien depuis la chine jusqu'à la france pour nous approvisionner en masques et ce terme de pont aérien alors il ya bien évidemment pour ceux qui s'en souviennent le blocus de berlin derrière mais plus récemment ce sont des opérations humanitaires qui sont organisées par les pays du nord pour venir en aide à des pays du sud en cas justement de pandémie de tremblement terre ou de tsunami et donc que nous mêmes soyons les bénéficiaires d'un pont aérien nous est venu souligner ce sentiment de déclassement qui était très douloureusement ressenti par nos par nos concitoyens et d'autant plus que la santé quelque part on jouait sur notre terrain en disant là dessus on est imbattable et le fait qu'on est failli quasiment failli sur ce sud ce terrain là a été très douloureusement est ressenti et a sans doute fait naître des inquiétudes pour eux plus tard on voit que nous sommes vulnérables et donc ça questionne alors vous citez le le point aérien alors comme la métaphore de la guerre est effectivement quasi constante le 16 mars quand emmanuel macron prend la parole pour son son discours veille du confinement après le premier tour et juste avant le 17 où les choses s'arrêtent neuf fois il emploie le monde le mot guerre neuf fois et donc à l'illustration en illustration de ces guerres il ya des petites batailles ponctuelles comme se piquer des basques se faire piquer des masques moi sur le tarmac enfin on sait pas si c'est vrai ou pas on se les fait piquer en chine on en aurait piqué aux italiens enfin ça prenait effectivement une tournure qui était quand même assez un mélange de grandiloquent et un peu ridicule alors ça va jusque à la question des masques dans la gestion et là par exemple je demande quand même si si les français sont quand même pas un petit peu dans des contradictions puisque vous citez une instruction qu'a donnée castaner au préfet le 9 avril de enfin de l'annuler les arrêtés municipaux rendant obligatoire le port des basques à ce moment là 72% des français volent porter un masque c'est ce qui ressort d'un sondage oui parce que parce qu'il y en a pas bon vous comme moi vous promenez vous dans les rues de paris moi dans les rues de bordeaux j'ai le sentiment que alors qu'aujourd'hui il ya pléthore de masques c'est pas 72% de la population qui porte un masque la question est la suivante est ce que les français n'ont pas envie de porter des masques quand il y en a pas et quand il y en a ils n'en veulent plus alors c'est peut-être c'est une boutade mais ça montre peut-être alors je pense que c'est très très lié on a commencé par ça tout à l'heure avec l'élément central comprendre ce qui s'est passé cet élément central qui est le niveau d'inquiétude et le niveau de peur vous citez le sondage là 72% des gens souhaitaient porter des masques on en a d'autres qui montrent comment en quelques semaines la question du port du masque alors on n'avait pas le droit de sortir mais la question du port du masque est rentré dans les mœurs au moins pendant cette période alors qu'elle était ce geste était complètement incongru et donc avec un peu d'ironie on cite c'est ces regards à mi mi amusé mi interloqué de bordelais ou de parisiens il ya quelques mois quand ils voyaient dans leur ville des touristes asiatiques arborant un masque dans mais quelle drôle d'idée donc ça venait à l'idée de personnes en france de porter un masque et là avec cette peur et bien ses habitudes ont changé du tout au tout mais c'est bien la peur qui a fait changer les comportements et qui a mis la pression sur le gouvernement sur le sur la question des masques en disant comment se fait-il que cet outil de protection ne soit pas notre disposition et donc après pour répondre à votre boutade ce qui s'est passé c'est que on pourrait dire aussi que le gouvernement n'avait pas de masque quand les français on voulait et en avait beaucoup quand les français ont décidé collectivement que c'était plus utile d'emporter c'est significatif d'un divorce quoi voilà et alors peut-être justement sur cette question du certaine ambivalence ou caractère assez réversible de l'opinion cette peur qui est donc un élément central donc on rappelle 45% de français inquiets en janvier 85 le 15 mars nous sommes redescendus aux alentours de 60% qui encore 6 français sur 10 aujourd'hui en ce moment c'est à dire là on est encore on est le cette conversation a lieu le 8 juillet on est à 60 à 60 pour cent à peu près 60 pour cent ça a remonté même un petit peu avec les révélations sur des clusters qui se multiplient sur des reconfinements en allemagne en espagne en grande bretagne sur la situation hors de contrôle en amérique du sud et aux états unis et donc si effectivement dans les rues de paris et de bordeaux beaucoup de gens ne portent pas le masque aujourd'hui il y en a quand même qui le portent notamment dans les transports en commun ou alors il est obligatoire mais cas à paris la pratique est très respectée parce que cette ce sentiment de peur est toujours là et donc il se peut pour revenir sur votre boutade que en cas d'aggravation de la peur si jamais on commence à reconfiner dans certaines régions françaises on va revoir de nouveau des français porté le porté le masque et cette peur il faut pas la sous-estimer elle a été très utile au gouvernement je pense qu'elle a été en partie cultivée par le gouvernement pour aider au consentement du confinement il y avait on a parlé tout à l'heure du civisme mais il y avait aussi un adjuvant très puissant qui était la peur pour soi qui fait que les gaulois réfractaires se sont tenus à carreau pendant de longues semaines mais cette peur ensuite a été enfin a fonctionné comme une espèce de frein ou de verrou à la reprise d'une vie quotidienne normale alors on va en terrasse des cafés à bordeaux comme à paris mais voyez que pas mal de français n'ont pas encore véritablement repris le travail en présentiel comme on dit maintenant que pour ce qui est du choix des vacances il ya sans doute des arbitrages on va privilégier la france à l'étranger et en france peut-être plutôt les grandes plages des landes et de l'atlantique où il ya plus d'espace que des endroits où on va tous à touche touche donc cette peur est toujours là et en fonction du bruit de fond médiatique elle va peut-être être réactivée et produire des effets regardez aussi ce qui s'était passé dans les écoles quand plusieurs jours après la reprise des cours et bien on constatait que seul un élève sur quatre avait repris le chemin de l'école donc c'est mesurer tout ça vous évoquez jérôme c'est ces migrations possibles en france pour les vacances bon ça nous amène à un passage qui est tout à fait passionnant qui est ce que vous appelez l'exode sanitaire alors là là vous avez mobiliser des moyens analytiques tout à fait passionnant à la fois autour des des sociétés de de téléphone enfin c'est moi c'est pas la bonne expression mais pour les opérateurs téléphoniques les opérateurs oui bien sûr vous mobilisez aussi les bien sûr les les sociétés soit d'autoroute pour pour mesurer les choses et vous mettez en avant ce qui va être dans la à partir du 15 ou du 14 mars pendant deux jours jusqu'au 17 un départ de paris en tous les cas d'île-de-france vers l'ouest et le sud-ouest et vous faites référence d'ailleurs à des éléments historiques en disant que déjà dans le passé il y avait cette tendance à aller plutôt vers l'ouest et le sud-ouest et pas la méditerranée où là le climat plus chaud laissait imaginer qu'il y avait des miasmes quoi voilà c'est ça ça c'est très intéressant alors on là dessus ce qu'on les chiffres que l'ifop a pu consolider sont assez corroborés par des données beaucoup plus massives que l'opérateur orange avait avait publié parce qu'ils avaient toute la traçabilité des flux de porteurs de téléphone portable et donc qui aboutissait au résultat de à peu près 15 à 20% de la population parisienne qui avait fait un phénomène d'exit qui était parti dans les premiers jours du confinement soit en devant sans l'appel en estimant que ça tournait que ça avait commencé à à sentir mauvais certains étaient d'ailleurs partis en week-end ils sont pas revenus c'était dans leur maison de campagne et ils sont pas revenus alors on a dit beaucoup de choses sur ces ce phénomène donc il est quand même massif on a en fait deux grandes catégories de publics qui ont quitté la métropole parisienne et aussi c'est un élément important les grandes métropoles régionales et aussi des phénomènes d'exit depuis bordeaux depuis toulouse voilà donc c'est mais c'était plus visible depuis paris donc deux types de publics soit des jeunes étudiants aux jeunes actifs qui compte tenu de leurs moyens financiers ont des petites surfaces des petites chambres de bonnes ou des petits appartements dans les grandes villes ils sont partis passer le confinement ils ont vu chez papa maman voilà donc un collègue ils ont fait tangui voilà exactement un collègue disait voilà c'est les tangui du confinement et puis il y avait un autre type de public qui était plus plus aisé qui lui souvent avait soit une résidence secondaire à la campagne au bord de la mer soit la capacité de pratiquer une location et donc il ya cette partie de la population qui est qui qui a quitté alors elle s'est dispatchée un peu partout en france que les maisons de campagne ou les maisons de famille elles sont répartis un peu partout en france mais avec une prédilection pour quand même la côte ouest et donc là on a fait référence aux travaux de l'historien corbin qui qui avait fait un livre magnifique sur l'invention du rivage qui montrait comment au 17e et 18e siècle l'image du rivage avait avait changé sous l'effet du développement de l'économie balnéaire et que ça devenait du thermalisme voilà et du thermalisme et donc c'était l'air pur etc etc et donc on s'est amusé à récupérer dans la presse quotidienne régionale des verbatims de ces exilés du du covid où dans de nombreuses reprises on nous parle de grand air de sinon d'asphyxie dans les villes et donc corbin avait très bien montré cela à cette peur du miasme et donc on se dit bah et a fortiori dans les îles l'île de ré bély ou autres on se dit que là on va être très le dans des conditions sanitaires qui seront meilleures c'était donc ces représentations qui ont été activées elles sont elles sont anciennes et elles ont été aussi activées parce que on parlait tout à l'heure du rôle des médias il y avait une information qui était très très massive et on voyait très bien au quotidien des cartes qui étaient publiées sur les niveaux de contamination c'était pas encore à la période des zones vertes et des zones rouges on est au début du confinement mais on voyait que l'ouest de la france et notamment le sud ouest était non seulement des endroits agréables à vivre mais en plus préserver du virus donc ce qui a sans doute accéléré les choix pour ces destinations découpage régional qui va être là encore souligné quand quelques temps plus tard pour délester les les hôpitaux surchargés d'îles de france et du grand est à grand renfort de publicité on organisera des trains sanitaires qui viendront amener de strasbourg à bordeaux un certain nombre de malades et donc on voyait collectivement ce grand ouest cette façade de l'atlantique plutôt comme un havre de paix protégé que comme une zone de une zone de contamination féroce comme l'a pu l'être le grand est ou la région parisienne c'est c'est presque touchant puisque vous évoquez dans votre livre le film de louis mal mille ou en mai dont on a vu là hélas la disparition de michel piccoli enfin dans cette période dans ce film qui est tout à fait passionnant parce que il montre quelque part dans dans une maison du gers l'arrivée de deux entre guillemets d'étrangers enfin c'est la famille mais mais qui sont qui se retrouvent en mai 68 face à à ce qui peut apparaître comme les hordes rouges qui prennent paris massaux voilà bon il ya quand même et ça vous le dites c'est très intéressant vous faites référence aux travaux de de david goodhart sur les deux clans de la mondialisation ce qu'il appelle les people from somewhere et les people from anywhere alors expliquez nous ce que c'est parce qu'il ya eu des contre réactions à l'arrivée de ces de ces exilés voilà alors le livre de goodhart est fantastique donc il prend le il prend comme objet d'étude son son pays la grande bretagne au moment du brexit il dit en fait on a aujourd'hui un nouveau clivage entre les people from somewhere c'est à dire ceux qui sont de quelque part pour qui l'enracinement est un élément important et qu'ils cultivent et auxquels ils sont attachés et puis les people from anywhere soit on peut les traduire de nulle part ou plus exactement de partout c'est à dire voilà des gens qui sont assez nomades et donc c'est assez stimulant comme comme grille d'analyse et donc on l'a appliqué nous à un certain nombre de scènes qui se sont déroulées dans les zones d'accueil de ces exilés du covid et typiquement dans les îles ou sur les littoraux on est souvent un petit peu dans l'entre-soi hors saison on se connaît tous et donc là on a des personnes qui vivent à l'année qui sont là depuis des générations donc ils ont un capital comme on dirait en sociologie d'autochtonie et puis qui voit arriver des parisiens avec un grand p parce que tout ce qui vient pas de chez soi qui a une grosse voiture en général c'est un parisien et donc il ya eu des tensions il ya eu des insultes il ya eu des tags sur des façades de maisons il ya eu des pneus qui ont été crevés alors ces réactions de peur instinctive elles ont été sans doute nourries par la peur de la contamination en disant mais nous on était tranquille à l'abri et ils viennent nous ramener leur satané virus qu'ils ont récupéré dans leur ville surpeuplée mais il y avait derrière ça aussi c'est comment dire ce rapport au territoire qui est différent c'est à dire les sommoirs qui sont là toute l'année qui disent mais nous on n'a rien demandé à personne on veut juste vivre tranquillement chez nous et puis ces gens de partout qui quelque part viennent consommer du territoire c'est à dire qu'on se pose là mais on repartira sans doute ailleurs après et donc c'était pour nous intéressant de pointer cela en disant voilà c'est une illustration parmi d'autres de cette ligne de de clivage de mise en avant mise à jour par david goudart il ya plein d'autres exemples de ces clivages vous parlez des achats de précaution donc là c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'on retrouve toujours un peu les mêmes figures la farine les pâtes les raviolis en boîte qui explosent 143 % d'augmentation voilà bon pourquoi pourquoi le papier toilette alors ça on n'a pas de réponse vous en parlez peu de papier toilette oui alors ça a été ça a été beaucoup évoqué parce que sans doute qu'on sait on estime collectivement que c'est très très ennuyeux d'être en manque sur ce type de ce type de produits et qu'il fallait il fallait stocker en quantité alors vous citiez la farine c'est intéressant parce que là on s'est appuyé sur des données qui sont pas produites par l'ifop qui sont produites par des instituts spécialisés iris nielsen qui analyse la consommation via les tickets de caisse en supermarché donc ils ont panélisé la france entière et donc ils ont une une vision panoramique de la consommation des français et on est assez sensible nous à ça l'ifop en disant ce qu'il ya dans le caddie des gens souvent est quand même assez instructif et donc ils montrent que dans les premiers jours effectivement il ya le papier toilette l'eau minérale mais surtout les pâtes et le riz donc là c'est les vieux réflexes ancestraux de stocker des denrées non périssables avec un peu de dironie on constate que les raviolis en boîte font désormais partie de la panoplie de ce qu'il faut stocker absolument en période de disette et puis on voit que le moral remonte quelques peu quelques semaines plus tard où on a peut-être un peu marre de manger des pâtes et du riz et que là tout d'un coup c'est la farine et les oeufs et la levure qui commencent à être en rupture de stock et qui sont consommés massivement et nous on voit dans notre communauté que ça correspond au moment où on se met à faire des gâteaux en famille avec les enfants et donc on est passé des pâtes et du riz de un petit peu l'exode de 40 là où faut stocker comme le sucre et puis après la farine et les oeufs où on a un confinement qui commence à être un peu plus apprivoisé et où on reprend le temps de faire des choses en famille alors il y a eu aussi le boom du fait maison le pain qui a été fait et donc on peut profiter de ce cet exemple là pour aussi pointer quand même le fait que si collectivement ce confinement était vécu comme une privation de liberté comme un moment très douloureux parce que il y avait des morts il y avait cette inquiétude a bien y regarder il y a eu plein de bons moments aussi ça peut paraître un peu cocasse de le dire mais beaucoup de gens n'auront pas forcément rétrospectivement qu'un mauvais souvenir de cette époque de cette période on a beaucoup de parents qui nous ont dit que notamment quand ils sont dans des grandes villes avec des grands trajets et bien qu'ils avaient eu plus de temps que rarement dans l'année pour partager des choses avec leurs enfants alors il ya bien sûr aussi des exemples de tensions dans les couples mais ce cette période du confinement n'est pas que comment dire une période sombre qui laissera que des traces douloureuses il ya une partie de la population qui finalement ne l'a pas si mal vécu que cela mais au chapitre des l'accentuation ou de la révélation des clivages ou des éléments qui avaient déjà identifié il ya l'inégale répartition des tâches conjugales et ménagères ménagères pardon pas conjugales qui montre vous le montrer parfaitement que les femmes se sont retrouvées encore davantage sollicités pour ces tâches malgré la présence de 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 l'homme par la force à la maison voilà voilà c'est comme s'il y avait une forme d'amplification une double peine en fait donc on a on a collectivement pas observé un rééquilibrage dans la répartition des charges de des tâches ménagères et donc du coup il ya pas eu de rééquilibrage non seulement pas de rééquilibrage mais il ya souvent eu un alourdissement la charge qui pesait sur les épaules des femmes parce que notamment par exemple pour tout ce qui est la préparation des repas on a beaucoup de français qui aujourd'hui on appelle ça dans le jargon des 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 marketeurs qui sont dans la restauration hors domicile on mange à la cantine on mange dans la galerie commerciale ou un sandwich vite fait et donc là beaucoup de français restant à la maison il fallait faire à manger le midi et les courses et donc généralement c'est les femmes qui ont récupéré cette tâche supplémentaire et autre tâche supplémentaire qui a été très très lourde à à supporter et à vivre pour beaucoup de familles c'était aussi l'école à la maison notamment en présence de jeunes enfants qui très majoritairement a là aussi plutôt reposé sur les épaules des femmes donc avait il ya des verbatimes très fort là dans le livre voilà cette dame qui dit je me suis vite disputé avec mon mari mais il a dit que je le prenais en otage etc voilà on sent qu'elle est sous pression la pauvre elle n'y arrive plus quand il a fallu concilier la dictée du matin et les pages de calcul avec la conf call avec le reste de son équipe et souvent c'était plutôt les femmes qui s'y sont collées et donc on voit que les choses n'ont pas fondamentalement changé de ce point de vue là on va dire un mot de cette alors est ce que ça a été une spécificité française ou pas vous allez nous le dire l'affaire chloroquine l'affaire raoul et là ça vient matcher avec ce qui était un peu l'état de la société française pour partie au moment de la crise des gilets jaunes quoi là il faut en parler parce que c'est quand même un point très important de cette séquence alors on n'a pas de on n'a pas le synoptique sur l'ensemble de des pays européens mais bon professeur raout est en français c'est surtout chez nous que ça ça a secoué on a vu bon quand même qu'il y a eu des des prolongements internationaux trump qui sont des saisis etc etc mais le fait que la société une société soit divisée sur le bien fondé de traitement je pense que ça a été quand même très très franco français alors nous ça nous a passionné cette histoire parce que par construction avant le l'épidémie hormis des publics très spécifiques donc on sait que bordeaux a des liens avec avec l'afrique notamment mais hormis des publics très spécifiques la chloroquine était inconnue du grand public et le professeur raout également et donc il ya par la force des choses cette polémique qui enfle puis le talent du personnage qui se met en scène etc et nous assistons nous stupéfait à une division de la société française sur ce personnage et sur ce qu'il propose et ce qui nous a fasciné c'est que quand on a regardé comment se structurait la ligne de fracture entre les pro et les contre où les pro les anti et bien on a retrouvé à peu de choses près la même division qu'au moment de la crise des gilets jaunes alors ça peut paraître très éloigné taxe sur le diesel et la chloroquine mais il ya beaucoup d'ingrédients communs c'est à dire que raout s'est mis en scène comme étant le défenseur du terrain je suis médecin les autres sont des méthodologues donc c'est le bon sens et le pragmatisme du terrain versus des élites déconnectées c'est la province et a fortiori marseille contre paris c'est des solutions de bon sens et bon marché contre des soi-disant intérêts de grands labos qui voudraient le faire taire parce qu'on pourra vendre plus cher d'autres médicaments c'est aussi une communication qui a tout misé au début sur les réseaux sociaux en contournant les médias officiels comme les gilets jaunes voilà et qui ont couru à l'agir à la poursuite du succès raout a sacrifié ensuite sa posture initiale parce qu'il était bien content d'être sur les plateaux mais au début tout ça tout passe par facebook et sa chaîne youtube donc c'est exactement les mêmes les mêmes ingrédients et donc nous dans nos enquêtes on introduisait la variable gilet jaune en disant est-ce que vous étiez plutôt favorable opposé ou indifférent aux gilets jaunes et on retrouvait eh bien la même ligne d'affrontement quand il s'agissait de poser des questions sur raout c'est à dire ceux qui avaient été gilets jaunes spontanément avaient plutôt un biais de bienveillance à l'égard de raout quand ceux qui avaient été très critiques vis-à-vis des gilets jaunes se sont tout de suite mis à distance de ce de ce professeur avec quelques figures emblématiques jean-marie bigard eric cantona ou d'autres michel sébastien etc etc la favorable oui là eux étaient déjà plutôt pour les gilets jaunes ils s'étaient exprimés et intuitivement ils sont venus au secours de ce professeur qui était là emmanuel macron lui était très conscient je pense de cette de ce risque et donc c'est pour ça qu'il avait au début nommé dans son code de son conseil scientifique et qu'il est ensuite allé passer toute une journée à marseille dans son labo pour essayer de coller à ce public et raout a eu l'intelligence aussi de ne pas entrer en guerre ou d'affronter le président de la république il a il a réglé ses comptes avec ses pairs mais pas avec pas avec le gouvernement là où le on évoquait au début notre entretien le maintien des clivages politiques c'est que ça recouvre aussi le clivage politique avec lfi et rn plutôt favorables raout et et les autres non c'est ça voilà et donc on est pour s'il fallait résumer le terme et et comment dire assez assez contestable mais c'est les les parties du système contre les les électorats anti système et donc alors raout a été conscient aussi de ça et ensuite il n'a eu de cesse de dire ma tension moi je suis pas contre l'élite je suis l'incarnation de la vraie élite et ensuite donc il ya tout un discours sur l'élite légitime et véritable versis une élite autoproclamée qui serait en situation d'imposture ou d'usurpation donc on retrouve ça et donc si on revient à l'archipel et bien les choses ne se sont pas forcément aggravées mais on voit que le fait que la société française soit prête à se polariser aussi instantanément sur une figure émergente comme celle ci ça nous dit ça nous en dit long sur l'état des fractures qui du coup peuvent être mobilisés très rapidement alors on aurait on aurait pu passer du temps il ya un passage tout à fait passionnant sur l'effet de blast au niveau des médias comment ça totalement saturé mais dans des proportions inconnues jamais vu moi tout à fait l'environnement et l'horizon médiatique et y compris d'ailleurs pour le print et le web pas simplement sur la télé 16000 articles le jour moi si je me souviens bien c'est fort de la pandémie quoi c'est ça et vous dites il y avait que ça vous dites voilà vous dites là là la pandémie a pris possession de nos esprits voilà et à un moment on a certains de nos participants à la communauté qui au bout de trois quatre semaines ce qu'on les a suivis six semaines nous ont dit on a besoin de faire une diète médiatique et de pratiquer une forme d'hygiène médiatique en disant on n'en peut plus on sature complètement et on parlait des gilets jaunes tout à l'heure on a eu à d'autres moments de notre histoire récente quand il ya des crises donc les gilets jaunes les attaques terroristes une très forte focalisation et c'est tout à fait normal et légitime du travail médiatique sur ces sujets là sauf que ce qu'on explique dans le livre c'est que en général typiquement avec les gilets jaunes on avait quand même les pages internationales qui nous ouvraient des fenêtres sur ce qui se passait ailleurs dans le monde mais là le fait que nous soyons en pandémie faisait que même quand on parlait d'international ou d'économie on revenait fatalement toujours au covid et donc c'était une espèce de lessiveuse qui tournait en permanence et qui a littéralement mangé le cerveau des français c'est à dire que pas pendant tout le confinement mais au moins pendant les 15 ou 20 premiers jours on a on a mangé vécu covid h24 et donc pour reprendre le terme consacré un peu canonique ce qui a conféré à cette épidémie sa dimension de fait social total c'est à dire que on était complètement assujetti à cette actualité qui nous surplombait qui nous écrasait complètement alors on va terminer sur avant d'entamer la conclusion sur la question qui a été qui apparaît par 142 suivante donc dans le chapitre 5 sur l'absence d'union sacrée en france vous dites un peu partout ailleurs on a eu ce que les sociologues que le saxon appelle rally round the flag effect c'est à dire sorte de ralliement autour du drapeau du drapeau quoi voilà voilà ça n'a pas fonctionné comme ça en France on a bien vu qu'il y avait une aspiration du président Macron à l'obtenir il y a même eu une une sorte de différenciation entre le ressenti à l'égard du président Macron et à l'égard du premier ministre la preuve qui s'en sort beaucoup mieux et qui s'en est senti beaucoup mieux alors qu'est ce qui s'est passé encore une fois de plus en France même si je me permets de vous dire que l'union sacrée alors c'est d'un contexte très différent mais elle n'a pas non plus forcément bien fonctionné entre Barcelone et Madrid oui oui où il y a eu ça s'explique aussi par là le contexte de la catalogue certainement mais bon alors pourquoi en France l'union sacrée est une union introuvable alors ça a moins fonctionné en France qu'ailleurs mais ça a quand même en partie fonctionné si on se base par exemple sur les données de popularité on voit que la cote de l'exécutif président et premier ministre prend une dizaine ou une douzaine de points dans les jours qui suivent la mise en place du confinement un peu comme celle de François Hollande avait connu un bond au lendemain des attentats mais ce phénomène est quand même en intensité réelle mais quand même assez modeste par rapport à ce qu'on a pu observer dans d'autres pays donc ça a marché mais moins fort qu'ailleurs sans doute parce que la société française est plus défiante sans doute parce que le rapport entre le président de la république et la population est été préalablement assez conflictuel on sortait quand même du conflit social sur les retraites donc tout ça ne s'est pas évaporé du jour au lendemain et puis aussi et surtout donc ça c'était tout ce qui était sur le préalable et puis le passif si on peut dire et puis il ya eu très vite comme on l'a dit des critiques sur la gestion de la crise pourquoi nous avoir fait aller voter au risque de propager l'épidémie comment se fait-il qu'il n'y ait pas de masques pourquoi on a réagi trop tard ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre là c'est que très vite s'est installé le procès en retard à l'allumage on dit ils ont toujours eu un train de retard on réagit trop tard trop faiblement et donc voilà et donc cette ce jugement critique sur l'action du gouvernement pendant le confinement a sans doute expliqué pourquoi le rebond n'a pas été aussi important qu'ailleurs et pourquoi ensuite ça s'est un peu effrité et après il ya le la deuxième partie de votre interrogation c'est la la désynchronisation des courbes de popularité du président de la république et du premier ministre au départ les deux progressent et puis ensuite emmanuel macron voit son capital acquis pendant le confinement se faire grignoter mois après mois quand au contraire celui d'édouard philippe fructifie et augmente alors il est beaucoup plus présent pardon il est beaucoup plus présent médiatiquement lui il est sur le début voilà alors en tout cas au début et puis édouard philippe s'est quand même exprimé à plusieurs reprises et sans doute que le ton qui a été le sien est apparu beaucoup plus en phase avec ce que vivait quotidiennement les français alors qu'ils ont peut-être considéré que on est il y avait une forme de grandiloquence un peu malvenue de la part du président de la république nous parler de guerre et puis après de changer de de registres alors que quelque part et d'où à une communication à ce très très modeste vous rappelez peut-être quand il dit à un moment j'ai le choix mesdames et messieurs les députés entre deux mauvaises solutions nous allons essayer de prendre la moins mauvaise on est sur un chemin de crête un moment sur quand interviendra le déconfinement je sais pas on ne sait pas et donc à tout prendre les français ont manifestement préféré quelqu'un qui jouait carte sur table plutôt qu'un président de la république qui a été dans l'emphase un peu permanente et qui du coup était un peu décalé par rapport à la psychologie du moment dans la dernière partie du livre il ya une poste phase qui est écrite par gilles flitkenstein qui le directeur général de la fondation jean jaurès qui a été partenaire de l'édition de ce livre oui avec le point et c'était très intéressant c'est très intéressant parce que il donne dix nouvelles cartes en quelque sorte il parle d'une cartographie nouvelle ça commence par les émotions et puis ça va jusqu'au territoire etc bon il ya un point qu'on se doit d'évoquer j'allais dire en plus parce que cet échange il va être vu partout mais aussi parler les lecteurs de habitués de la librairie mollard ou habitués des des rencontres de stations aux zones c'est la poussée écologique écologiste et écologique c'est la dimension dans le monde d'après importante de l'écologie y compris parce que le confinement vous le dites c'est mesuré a été propice on le voit dans les grandes études quantitatives mais également dans les verbatimes de votre communauté à une réflexion sur le mode de consommation on va peut-être pas continuer à consommer comme ça bon se trouve que bordeaux et bordeaux est une des villes qui a comme on dit connu la vague verte donc on va pas faire l'analyse du résultat électoral bordelais mais comme le livre est sorti le 18 juin avant le deuxième tour est ce que vous pensez que au chapitre de ce qui va rester de cette séquence la question écologique environnementale se trouve renforcée où est ce qu'elle va passer au second rang face à la crise économique qui vient alors c'est effectivement un des enseignements que nous nous tirons de cette période de notre analyse qui est celui d'une accélération des tendances qui étaient déjà préexistantes dans différents noms différents compartiments de nos vies alors nous nous parlons à distance et les gens qui nous regarderont le front depuis leurs écrans c'est typiquement le cas par exemple de la digitalisation des sociétés qui était déjà préexistante au kovid mais qui a connu un coup d'accélérateur spectaculaire avec le télétravail le e-commerce il ya un autre secteur ou un autre domaine dans lequel la maturation d'une partie de l'opinion était déjà avancée mais qui a connu un coup de fouet avec le confinement c'est la prise de conscience de l'urgence écologique qui qui a été sans doute accéléré par ce confinement alors ce qui peut paraître bizarre puisque on est quand même sur une crise sanitaire mais ça s'explique on le voit nous dans nos dans nos verbatimes par le fait que la grille de lecture qui s'est imposée à beaucoup de ces événements était une grille de lecture qui puise dans les considérations écologiques c'est la fameuse revanche du pangolin c'est le fait qu'on ait détruit des écosystèmes en chine sous l'effet de la mondialisation de l'industrialisation de l'urbanisation et que quelque part on aurait trop tiré sur les écosystèmes que les équilibres naturels seraient rompus et qu'on a eu un retour de bâton alors après il ya 36 versions ou 36 grammaires on peut dire soit c'est un effet technique ou mécanique le retour de bâton soit il ya quelque chose de plus spirituel ces dames nature qui se vengent nicolas élo nous dit de cette crise du coronavirus est un ultimatum que nous envoie la nature et donc beaucoup de français l'ont intégré comme cela et donc c'est pour cela que sans doute la vague verte au deuxième tour a été aussi puissante et bien c'est parce que une partie de la population pas tous pas tous les français considère que ce qui s'est passé est une démonstration in vivo des thèses écologistes en disant voilà ce qui se passe et ce qui va se passer de plus en plus fréquemment on s'attendait à des choses sur le climat mais ça peut être aussi des pandémies et nos sociétés soi disant si arrogantes et si solides sont en fait très fragiles et donc il faut de toute urgence réorienter la course du navire et aller vers davantage de transition écologique alors ça c'est le c'est une récit qui fait son chemin dans l'opinion mais qui par la force des choses va être percuté elle est déjà par la violence de la crise économique et sociale et donc on va retrouver un petit peu la fameuse expression que qui avait fait flores au moment des gilets jaunes sur fin du monde versus fin de mois c'est à dire que au rythme au quel vont les choses avec des annonces de plans sociaux quasi quotidienne bien évidemment au bout d'un moment on va se dire est ce que la nécessaire réorientation de notre société vers une transition écologique ne doit pas être mise un moment sur pause pour sauver les emplois les filières etc donc ça va être le grand bras de fer des mois et des années qui viennent incontestablement d'autant que l'autre révélateur en quelque sorte ça c'est toujours dans la conclusion c'est la puissance de l'état qui avec toutes les critiques ou les défauts ou les manques dont on a parlé longuement dans notre entretien a quand même montré que soit parce qu'il a le monopole de la violence physique légitime qu'aurait dit comme disait max vever soit aussi parce que l'appareil d'état d'une certaine façon a tenu vous dites d'un coup de sifflet d'un claquement de doigts il a fait s'enfermer 65 millions de français avec quand même une rapidité en 48 heures quoi alors il y a cette puissance incontestable mais encore une fois qui a été beaucoup aidé par le sentiment de peur qui nous assaillait tous ça nous renvoie plus à à bermas et aux autocontraintes voilà et donc petite parenthèse vous savez que on avait eu des polémiques en france au moment du débat sur l'application stop kovid sur une éventuelle potentielle dérive policière de nos institutions notre société bon donc on revient à max veber et monopole la violence légitime qu'en quelques semaines seulement après le déconfinement vous avez 25 000 personnes qui manifestent qui prennent part à une manifestation interdite devant le palais de justice de paris où ça vire à l'affrontement avec les forces de l'ordre quelques jours après il ya des apéros géants sur les places et les plages de france et de navarre on peut se dire qu'il ya quand même encore un peu de marge avant que la société française bascule collectivement dans une société qui soit très policière c'est à dire que l'état a certes ce monopole une certaine efficacité mais on voit que la société à sa propre autonomie qu'en tout cas certaines franges de la société ne sont pas plus inquiètes que cela et pas plus impressionné que cela par le monopole la violence légitime et que il ya peut-être parfois des défauts cadrages ou des déficits de cadrage plus que de vissage et récemment les vidéos hallucinantes de ce qui s'est passé dans certains quartiers de dijon là aussi nous rappelle que bon l'état n'est pas comment dire surpuissant et n'a pas mis une chape de plomb sur l'ensemble de la société française il ya quand même c'est le moins qu'on puisse dire des des zones de de respiration on va les appeler comme ça assez assez important qui qui demeurent toujours on termine là dessus sur l'importance de l'état est ce que c'est pas potentiellement porteur de de conflits à terme d'avoir été un état qui a mis en avant le nécessaire équilibre financier depuis très longtemps l'impossibilité de de dépasser les déficits les critères européens etc comme justification de de tout profus et puis d'ouvrir la boîte d'opendeur comme il semble-t-il ça a été fait est ce que est ce que la crédibilité j'allais dire presque paternelle est ce qu'elle est ce qu'il n'est pas en cause là alors vous avez raison c'est un point qui est fondamental on a vu nous dans nos verbatimes comme en 2008 2009 ressurgir la phrase quand ils veulent ils peuvent surtout que le président a eu cette phrase terrible quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte et donc ce message a été reçu 5 sur 5 en 2008 2009 nous on l'avait ça dans nos études les gens disaient quand il a fallu sauver les banques on a trouvé l'argent et là pour la bonne cause quand il ya eu le co vide on a noyer le pays sous des milliards et donc effectivement le retour aux pratiques habituelles en matière d' équilibre budgétaire risque d'être très très compliqué et prêtera le flanc à des critiques qui consisteront à dire mais tout ça est téléguidé par des considérations politiques ou idéologiques parce que en fait tout ça n'est qu'une question de volonté c'est quand vous voulez on peut s'abstraire de ces de ces règles et quand vous avez le spectacle du ministre de l'économie bruno le maire nous disant bah là le déficit public cette année il va être à 9% du PIB bon puis deux jours après dit en fait non ça va plutôt être 12 et que les gens disaient mais d'habitude c'est à 0 et un point près que tout s'entend et donc même là les sommes qui sont en cause 450 milliards les gens disent mais c'est une pluie d'argent qui tombe et donc tout ça effectivement ne contribue pas à renforcer la culture économique des français et nourrit l'idée qui aurait une une cagnotte une énorme cagnotte dans laquelle on peut puiser quand on veut et que tout n'est alors ça c'est très français tout n'est qu'à faire de volonté politique que le politique peut quand il le veut et bien arbitrer ou engager des moyens très importants donc tu auras forcément la suite à ce livre on l'espère rapidement alors on espère un nouveau confinement merci je l'espère pour tous merci beaucoup j'ai remerci pour cet échange et puis à bientôt à bientôt merci pour votre invitation